Min Min est agitée. Le travail a commencé. L'équipe surveille de près chaque mise bas. Ses contractions sont puissantes. Min Min cède des murs pour pousser. La mise bas est longue, mais c'est souvent le cas pour une première naissance. L'équipe observe et attend patiemment. 24 heures plus tard, la situation empire. Min Min n'a toujours pas mis bas et le travail continue. Elle est trop stressée pour que les gardiens interviennent. Son état devient critique. Min Min, son petit, ou les deux, risquent de ne pas survivre à l'épreuve. Min Min est maintenu sous surveillance. Son accouchement se complique sérieusement. Elle n'a toujours pas mis bas après trois jours de travail et son petit est peut-être mort. Mais Min Min s'accroche. Elle lutte encore et encore. C'est une situation inédite. Aucune femelle panda n'a survécu à trois jours de travail. Et soudain... Et soudain... Les pandas sont très petits à la naissance. Rose, aveugles et très peu poilus. Min Min a accouché d'une femelle. A l'exception des marsupiaux comme le kangourou, les pandas sont à la naissance les plus petits mammifères proportionnellement à la taille de la mer. Mais la petite de Min Min est exceptionnellement grande. Elle pèse le double du poids moyen des pandas. C'est aussi une battante. Ses pattes abîmées en témoignent. Descanses arrêtent. Plus d'air. Plus d'air. Plus d'air. Plus d'air en времени. Plus d'air en voyage. Plus d'air.